Marine Le Pen s'avance, sans son père donc, pour l'hommage aux pieds de la statue de Jeanne d'Arc. Lorsque surgissent deux militantes fémenes sans nu, elles sont sèchement évacuées. « Ne définis pas que t'es d'autres filles ! » « Et pourquoi tu fermes pas ta gueule ? » « Chacun est à sa place ! » « Chacun est à sa place ! » Et quelques instants après sa fille, il rend à son tour hommage à Jeanne d'Arc, à sa façon. « Jeanne, au secours ! » Dans quelques secondes, Bruno Golnisch perd tout contrôle face à une équipe du petit journal de Canal+. Quelques minutes plus tard, ces mêmes journalistes sont pris à partie par des militants du Front National. Pour les protéger, le service d'ordre a dû les exfiltrer. « Il faut arrêter l'immigration ! » Une fusillade au Texas, d'abord elle a fait deux morts près de Dallas. Deux hommes abattus par la police alors qu'ils venaient d'ouvrir le feu contre un centre culturel qui accueillit un concours de caricatures de Mahomet. L'événement était organisé par un mouvement d'extrême droite américain. Sur cette page Facebook, les habitants d'une petite ville américaine publient des avis de recherche pour aider la police à retrouver les criminels en cavale. L'un d'eux vient de leur faciliter la tâche en likant son propre avis de recherche. Grâce à ce « j'aime », il a pu être localisé et arrêté et accessoirement devenir la risée du web. Il était accusé de vol et usage de faux. « 15h30, hier, square Albert Camus, une Clio Noir arrive au pied d'un immeuble. Le passager du véhicule baisse alors sa vitre et fait feu sur un groupe de jeunes qui se trouvait là. Moussa, 14 ans, est mortellement touché à l'abdomen, tandis que Daouda, 17 ans, est légèrement blessé à la jambe. Transporté à l'hôpital privé de Trappes, Moussa décède quelques minutes après son admission aux urgences. Les habitants se rassembleront pour rendre hommage à Moussa. Un hommage auquel l'acteur Omar Sy, originaire de Trappes, s'associe. En plein tournage en Italie, il adresse ses prières à Moussa et appelle à la paix sur son compte Twitter. Le Népal, le décompte des victimes n'en finit plus de grimper. Ce matin, les autorités ont annoncé 7040 morts et prévenu que ce chiffre risquait encore d'augmenter. Au milieu de ce chaos, un fait incroyable. Alors que les secouristes n'avaient plus d'espoir, ils ont retrouvé ce matin un miraculé. Cet homme de 101 ans a survécu plus d'une semaine sous les décombres de sa maison située au nord-ouest de Katmandou.